coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne Amel et Ilem on se retrouve aujourd'hui pour tourner la vidéo sur la poporopopo comme vous pouvez le voir on est trop content de tourner cette vidéo aujourd'hui ça nous fait trop plaisir parce que la peau c'est un sujet hyper intéressant Il y a plein de choses à faire pour pouvoir entretenir sa peau. Il n'y a pas que prendre du roi cutane pourri ou passer de la crème tout aussi pourrie. Ou faire des gommages, ou faire des trucs comme ça. On commence par le sommaire. C'est parti. Donc on va voir comment prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est parti, on commence avec le soin de la peau de l'intérieur de son corps. Déjà, je pense que le premier conseil, le premier truc hyper important, c'est de boire beaucoup, beaucoup d'eau, de drainer. Il faut hydrater son corps et on ne pense pas à boire 2 litres d'eau, c'est énorme. Moi j'ai beaucoup de mal, je me force à boire. Il faut toujours avoir sa bouteille avec soi, tout le temps, c'est hyper important. Il faut avoir sa bouteille, mais au bureau je l'ai et je me force à boire. Et des fois je mets une paille, ça m'aide, tu vois, pour boire, je suis là avec ma vieille. Un petit cocktail à l'eau. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est considéré dans le corps humain, dans l'anatomie, comme étant le troisième rein. On a deux reins qui sont à l'intérieur et la peau aussi. C'est un organe qu'on appelle un organe émonctoire qui permet de drainer, d'éliminer des toxines. Et bien souvent, quand on a un organe qui est obstrué, par exemple, ça peut être le foie ou les reins, et bien du coup, ça se répercute sur la peau. On peut avoir une super hygiène de vie, mais avoir une peau déréglée aussi. Et ça, c'est à cause des glandes, à cause des hormones. Parce que bien souvent, quand on prend la pilule et qu'on l'arrête, et bien ça génère des dérèglements hormonaux. Donc on se retrouve avec de l'acné. Donc du coup, c'est hyper important de nettoyer les reins. Et moi, par exemple, ce que j'adore faire pour nettoyer mes reins, je fais des cures. Alors là, ce que vous voyez à l'intérieur, c'est des citrons que j'ai mixés, des citrons bio. Je les ai mixés avec la peau. Ah, pourquoi avec la peau ? Tu me demandes sûrement, mais pourquoi avec la peau ? Pourquoi avec la peau, Amel ? Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans la peau, il y a 15 fois plus de vitamines et de minéraux. Et en fait, cette base-là, je la mets dans mon frigo et tous les matins, j'en bois un petit peu avec de l'eau chaude à jeun. Je peux vous dire qu'au bout de 10 jours, voire 14 jours, vous allez super bien nettoyer vos reins et votre foie. Et ça, vous allez voir les résultats sur votre peau très vite. Vous allez vous retrouver avec un teint unifié et la peau beaucoup plus claire. Un peu comme nous, quoi. Ce qui est aussi hyper important, c'est d'arrêter tout ce qui concerne les produits laitiers, parce que ce n'est pas nos amis pour la vie. Je pense que maintenant, il y en a beaucoup qui commencent à le comprendre, que le lait de vache, c'est hyper mauvais. Très nocif. Si vous avez un truc que vous pouvez enlever de votre... si vous voulez changer vos habitudes alimentaires, commencez par ça. La première chose, le lait de vache. C'est le plus important et c'est le plus mauvais, en fait. Regardez, moi j'ai un gros bouton là, on ne le voit pas trop, mais pourquoi ? Parce que ce week-end, j'ai craqué pour des lasagnes avec de la crème fraîche. Et c'est radical, en fait. C'est imparable. Et quand on parle de lait, on parle aussi de produits laitiers, de dérivés, de yaourt, de fromage. Le fromage, c'est très dur. Moi-même, si je n'arrive pas à quitter les produits laitiers... Non, mais il faudra qu'on fasse une vidéo sur le fromage, parce qu'il y a toute une histoire sur le fromage. Bien sûr, oui. Donc, c'est hyper important. Mais le lait, c'est très mauvais pour la peau. Et allez, allez, prenez des laits végétaux. Il y a grave le choix. Non, mais c'est fou. Il en existe une vingtaine, lait de châtaigne, le lait de châtaigne, comment c'est bon ? Lait d'amande, lait de noisette, vraiment, il faut s'ouvrir sur d'autres laits, c'est hyper important. Je sais que vous pensez au lait de soja, là, mais pour vous, mesdemoiselles, le lait de soja, c'est un perturbateur endocrinien. Ça joue vachement sur les hormones féminines. Donc, si vous voulez en prendre, vous en prenez, mais à petite dose. Oui. Il y a autre chose. Les maracasés. Les compléments alimentaires pour la peau. Alors, il y en a un que je peux vous conseiller, c'est le zinc. Le zinc, c'est exceptionnel pour la peau. Vraiment, c'est votre allié. Si vous avez des petits soucis de peau, d'acné, de choses comme ça, c'est certainement parce que vous avez une carence en zinc. Il y a autre chose que je trouve géniale. Si, comme moi, vous avez de l'acné hormonal, de l'acné de l'adulte, c'est le gatilier. Ça aussi, c'est super bien pour réguler vos taux d'oestrogène et de progestérone. Ce qui est bon aussi d'arrêter, c'est de diminuer le sucre parce que le sucre, ce n'est pas que du chocolat ou des bonbons. Il faut savoir aussi qu'on trouve beaucoup de sucre dans différents aliments, notamment dans du pain blanc, dans les pâtes blanches. Donc, il est important vraiment de prendre des pâtes complets, du riz complet, du pain complet parce que c'est rempli de céréales raffinées. Et le céréales raffinées, c'est quoi ? Du sucre. Et le sucre, ça va vous donner une peau grasse. Mais oui, c'est le gros problème. Et faites hyper gaffe aussi parce qu'on trouve aussi du sucre dans pas mal de plats préparés qui sont salés. On se dit, oh là là, une petite brandade de morue, oh là là, des moules marinières. Oui, mais il y a du sucre à l'intérieur. Regardez bien les compos des produits. C'est très chargé en sucre même. Donc, il faut lever le pied sur le sucre pour avoir une jolie peau. Donc voilà, on a vu comment prendre soin de l'intérieur pour que ça se reflète sur notre peau. Car on garde en mémoire que la peau est le miroir de notre organisme. Eh oui, un organisme sain aura une peau saine. C'est très clair. Ça, franchement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Ok. Maman, si tu passes par là, c'est ton expression, ça. Et on sait que tu vas passer par là. Attention, on bascule sur l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pokéball ? Non, ce n'est pas une pokéball. Ce n'est pas la brosse pour ma jument, même si je suis une sainte de jument. Non, en fait, ça, c'est une brosse pour faire un brossage à sec. Grâce à cette brosse, c'est génial. En fait, vous allez drainer la lymphe, le liquide lymphatique. Donc, vous avez... Ça se passe comme ça, en fait. Vous faites ça sur toutes les parties de votre corps. De un, vous allez avoir un corps, mais sans cellules mortes, hyper lisse, hyper douce, mais comme jamais, hein. Même si vous sortez du haemm, oui, du haemm, même si vous sortez du haemm et que vous avez fait un gommage de folie, votre peau ne sera jamais aussi douce qu'après 10 jours d'utilisation du brossage à sec. C'est révolutionnaire. C'est super bien. En fait, ça fait circuler la lymphe. Qu'est-ce que c'est que la lymphe ? Tu vas nous le dire, hein, mais elle est longue sur toi. Alors, la lymphe, en fait, il faut savoir que notre corps, il est totalement gorgé de liquide. On est composé de plus de 80% d'eau et ça, c'est la lymphe. Et dans la lymphe circulent nos toxines et plein de sortes de minéraux et de choses comme ça. Surtout les toxines qui nous intéressent parce qu'en fait, quand on fait circuler la lymphe, ces toxines vont vers ce qu'on appelle les glandes lymphatiques. C'est des glandes qu'on a ici, sous les bras. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une aberration de mettre du déo quand on va faire du sport parce qu'il faut que les toxines sortent, en fait. Et si on met du déo, on ferme cette porte, cette porte de sortie des toxines. Donc, en fait, on bouge, on bouge, on est, on surchauffe et les toxines restent à l'intérieur de notre corps. Oubliez tout ça. Donc, grâce à cette brosse-là, on fait circuler la lymphe. On fait ça 100 minutes par jour avant d'aller sous la douche. Et c'est nickel, en fait, parce que vous faites circuler les toxines, du coup, qui peuvent obstruer votre peau. Donc, super jolie peau. On sent la passion pour la brosse. Ah ouais, non mais ça, c'est le kiff. Le kiff. Et moi, j'utilise aussi, parce que ça, ça empêche d'utiliser l'eau, parce que l'eau, ça abîme pas mal la flore bactérienne de la peau. Donc, ça, au moins, ça permet... Est-ce que c'est parce que l'eau, elle est trop calcaire ? Bah oui, carrément. C'est ça ? Oui, carrément. L'eau est super calcaire. Et du coup, moi, j'utilise aussi des hydrolats sur ma peau. Pour éviter d'utiliser l'eau, j'utilise des hydrolats sur mon petit coton. Là, moi, par exemple, j'ai l'hydrolat d'arbre à thé, il est trop bien. Mais il y a plein d'hydrolats qui existent. Il faut regarder sur le site Aromazone ou même ailleurs. Oui. Il y en a plein, plein, plein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur Aromazone, il y a beaucoup, beaucoup de choix de produits de cet ordre-là. Ensuite, oui, il y a notre petite brosse konjac aussi. Oui. Alors, ça, c'est pour se laver. Pour se laver, on utilise la petite brosse konjac. Alors, ça, c'est super. Là, elle est toute petite et rabougrie, mais dès qu'on la met dans l'eau, elle se gorge d'eau. Et en fait, c'est exceptionnel parce qu'en fait, vous mettez un pchitouille de votre savon. Moi, par exemple, en ce moment, j'utilise ce savon orange qui est un savon à la papaye. C'est un best-seller en Asie. D'ailleurs, je t'en ai offert un aussi. On refera une vidéo sur ce savon parce qu'on l'utilise depuis quelques jours. On attend de voir sur le long terme. Tellement qu'il est bien, apparemment, il y a des copies qui se font du savon. Mais oui, c'est incroyable. On vous mettra un lien si vous voulez le tester. Il coûte 3 euros. C'est vraiment pas cher. Et donc, voilà, la brosse konjac, c'est canon parce qu'en fait, on se lave en circulaire comme ça. Et ça fait un petit gommage doux. Et votre peau, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de glow, de trucs comme ça. Votre peau, elle est douce. Elle est luisante de clarté. Ça fait trop du bien. Magnifique. Et l'éponge konjac, elle est à Kiko. Elle ne coûte pas cher. Oui, vous la trouvez partout. Vous la trouvez chez Sephora, chez Kiko. Ça coûte 4 euros, 3-4 euros. Et c'est exceptionnel, l'éponge konjac. Donc, une fois qu'on a lavé notre visage, que nous respirons. Ça respire. Ça respire. Ouh, la peau respire. Une fois qu'on a bien lavé notre visage, on va appliquer nos petites huiles. Donc, Amel, je sais qu'elle, son péché mignon, non, c'est pas ça. C'est sa petite huile de coco. Ah oui. Quand elle le met, elle se sent sur un nuage, la bonne femme. Elle est un petit peu loin de moi, mais vous connaissez tous l'huile de coco. Oui, l'huile de coco, par exemple. C'est réconfortant. Et du coup, des fois, elle se trompe. Faites gaffe, elle achète l'huile de coco sans odeur et elle est au bout de sa vie. Ah non, mais... Elle me dit, j'ai acheté mon nuage de coco sans odeur. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, mais c'est comme... C'est horrible. Mais moi, je peux en chialer si je me suis bourrée. C'est comme si tu t'achetais un bon croissant au beurre et qu'il se trompe, il te met une courgette. Mais oui, c'est ça. Tu te lèves le matin, tu descends de chez toi, tu veux un croissant au beurre, t'as préparé ton chocolat chaud et tu remontes chez toi, tu vois que dans le paquet, il y a une courgette. C'est le même cauchemar pour elle. Cette tête, elle fait quand elle ouvre, mais il lit comme il faut, toi aussi. Enfin, bon, bref. Amel. Excusez-moi, je repensais à mon pot de coco sans odeur. La tristesse. Donc oui, donc une fois que la peau est nickel, moi j'adore, bon, c'est la coco que j'aime trop, mais aussi l'huile de nigel, vu que j'ai quelques petits problèmes de peau. Alors ça, c'est exceptionnel, l'huile de nigel. C'est même une huile qui est... C'est une huile prophétique en islam. C'est une huile qui nettoie, qui répare et qui nourrit, qui hydrate. J'aime bien sa petite odeur. Moi, je suis fan de l'huile de nigel. Ok, donc ensuite... Ensuite... Pour hydrater notre peau, on ne peut pas oublier le gel d'aloe vera. Non, l'aloe vera. Non, mais il n'y a rien qui remplace ça. Ça, c'est hydratant, c'est nutritif. C'est super, c'est super. Et du coup, ça, vous le conservez au frigo, c'est-à-dire que c'est hyper frais dès le matin. Tchac, tchac, vous en mettez, c'est frais, ça resserre les pores. Enfin, c'est exceptionnel. J'adore me faire des cataplasmes d'aloe vera. Donc, en fait, j'en mets beaucoup. Je mets genre 8 pchites. Et souvent, j'adore y ajouter 2 gouttes d'AHA, acide de fruits. Parce que ça, c'est anti-âge, c'est bonne mine. Et surtout, ça unifie le teint. Donc, en fait, 8 pchites de ça, 2 gouttes de ça. Je mélange et je m'en mets, je m'en mets, je m'en mets. Ensuite, quand ça sèche, ça, ça fait comme un masque. Je dors avec. Et je peux vous dire que le matin, quand je me nettoie le visage... T'as l'impression, t'as vu ? La vida loca. Ouais, un lifting, ça te fait. Ouais, non mais du bonheur. Ces 2 produits, là, vraiment, c'est des must-have. Faut savoir que là, tout ce qu'on vous présente, c'est des choses qu'on a validées, qu'on a testées. Testées, testées. L'une et l'autre, conseillées. C'est vraiment des choses, ça fait 3 ou 4 ans qu'on les utilise. Franchement, c'est nos basiques. Et vraiment, quand on respecte ce qu'on a dit de l'intérieur, ce qu'on respecte de l'extérieur, on a une peau nickel. Grave. Non, c'est hyper important. Après, si vous avez un petit bouton, eh oui, sortent toujours ces gros connards. Quand on s'y attend le moins. Quand on a rencard. Quand on a un entretien. Quand on a un oral. Quand on a rendez-vous avec les amneseurs. Avec le baby boy. Si vous avez un bouton énorme. Je vous conseille ce produit. L'acide salicylique végétal. Coton de tige. Bim. Acide salicylique. Boum. Sur le bâtard. Brac. On y va. On touille, on touille, on touille. On laisse sécher. C'est terminé. Ah ouais, non mais là. Moi, je lui dis, il ne fait pas 24 heures. Pas 24 heures. Neutralisé. Neutralisé. C'est l'acide salicylique. Ça, c'est exceptionnel. Ça, vous devez l'avoir dans votre placard. Trop important. Et dernière chose, on vous passe aussi l'argile. De temps en temps, on se fait des petits masques d'argile. Ça fait du bien. Argile verte, argile rose, argile blanche. Vous pouvez mélanger. C'est trop bien. On fera une vidéo juste sur l'argile. Parce que c'est trop bien. Et aussi, il y a une petite chose aussi à faire attention. C'est diminuer le maquillage. C'est hyper compliqué. Mais bon, c'est dur. Nous aussi, on a du mal. Oui, ce n'est pas facile. Essayez de laisser sa peau au repos un à deux jours par semaine. Ça serait super, je pense déjà. Voilà. Et bien se démaquiller aussi. Oui, bien se démaquiller. Il faut toujours dormir avec une peau nickel. Nickel. Moi, je vous conseille de bien vous nettoyer, savonner, machin. Petit coup, coton blanc avec ça. Parce qu'avec le coton blanc, on voit s'il y a des résidus. Des résidus. Elles deviennent blézardes. Des résidus. Comme il dit, il y a un malaise. Je lui ai donné ses cachetons juste avant la vidéo. Mais là, ça commence à être long. Là, ça commence à partir. Ça commence à être un peu long. Voilà. Et ensuite, aloe vera. Dernière petite chose sur l'aloe vera. Il faut savoir que l'aloe vera, c'est un produit qui va dans les tissus profonds de la peau. Donc, c'est-à-dire, et il emporte tout avec lui. Si vous avez un tout petit peu d'impureté sur la peau, l'aloe vera va la faire rentrer à l'intérieur. Donc, faites vraiment gaffe. Une peau nickel avant l'application de l'aloe vera. Bon, ben voilà les filles. On a partagé avec vous vraiment les produits qu'on a validés, les produits qu'on adore pour avoir une super peau. On a hâte de lire tous vos commentaires pour que vous nous donniez tous vos petits trucs, tous vos petits trucs, vos petites astuces et tout. On a trop hâte de lire vos commentaires. Oui, partagez avec nous, partagez avec nous les super produits que vous avez validés. Ce serait canon. Si notre vidéo sur la peau, 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 vous a plu, commentez peau, 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 peau avec des cœurs. Ça nous fait super plaisir. Ah bah oui, ça va nous faire kiffer. Ah ouais, là on va être super contente. Salut les filles ! À vendredi prochain !